Voilà, bon, donc, on nous propose, pour présenter notre livre, « Le métier de psychanalyste », de répondre à quelques questions. Déjà, cette question, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes trois psychanalystes, Christiane de la Côte d'Estribat, Bernard Andermerch, moi-même, Roland Chemama. Nous sommes trois psychanalystes qui tiennent, depuis une dizaine d'années, un séminaire à plusieurs voies, où nous mettons en discussion à chaque séance une élaboration de questions cliniques et théoriques issues de notre pratique. Alors, deuxième question, pourquoi ce livre ? Il est évident que le psychanalyste est impliqué dans la cure, de l'analysant, et aussi dans le travail théorique. C'est Lacan qui a mis l'accent sur la fonction essentielle du désir du psychanalyste et sur la spécificité de son acte. Toutefois, peu de travaux portent sur la façon dont le psychanalyste lui-même soutient sa fonction. C'est pourquoi ce livre prend ses questions du point de vue de l'analyste au travail et non pas d'un point de vue idéal. Il le fait en mettant en A3 trois expériences distinctes, ce qui en fait aussi son originalité. En ce qui concerne le titre, nous avons choisi le terme de métier, le métier de psychanalyste. Ça veut dire que nous mettons l'accent plus sur le savoir-faire que sur la caution que pourrait fournir un savoir universitaire. Mais ça ne veut pas dire que ce savoir soit sans rigueur. Alors, quatrième question. Comment avez-vous conçu votre ouvrage ? Eh bien, nous avons imaginé et construit un livre commun dont les chapitres successifs se répondraient et relanceraient les questions sans chercher un accord complet entre nous. Il y a un accord global, bien sûr, mais chacun d'entre nous a mis l'accent sur les points qui forment l'axe de son propre questionnement. Alors, en ce qui concerne ma participation, elle a été guidée par une sorte d'inquiétude au sens de ce qui ne laisse pas tranquille. Rien ne risque en effet de dégrader ce métier plus que l'assurance que confère la routine. Un psychanalyste, par exemple, ne peut pas se contenter d'appliquer une technique codifiée, même personnalisée, à son usage et nourrie par l'expérience. S'il désire engager dans ce métier ne l'habite plus, eh bien, la technique n'aidera pas l'analysant à faire son analyse. D'où l'intérêt de remettre en question sa pratique avec d'autres, car il faut une analyse. Ce que nous appelons transfert de travail, c'est, par-delà notre amitié, la raison de notre rencontre. Cette remise en question n'empêche pas d'avoir quelques certitudes. Dont témoigne aussi ce livre. C'est ainsi que j'ai terminé à donner quelques réponses sur ce qu'est, à mon sens, le psychanalyse, ce qu'est une interprétation, comment savoir qu'une cure s'est réellement engagée, la liberté de manœuvre qu'un analyste peut et doit se permettre. Enfin, comme j'exerce aussi le métier de médecin psychiatre, j'aborde une question un peu plus personnelle. comment résoudre une antinomie apparente entre la pratique psychanalytique, qui relève d'une éthique du désir, et la médecine, qui est une fonction sociale au service de la santé. J'ai parlé de rigueur il y a un instant. Cette rigueur qui fait l'efficacité de notre pratique, c'est le point que, pour ma part, je me suis efforcée d'élaborer et de préciser, et au moment où elle est facilement déniée ou encore immergée dans l'idéologie d'un bien-être à atteindre. Or, la guérison de nos symptômes, et elle peut être notable dans la psychanalyse, ne nous plonge pas dans un bien-être, mais, le plus souvent, dans un remaniement de nos habitudes mentales et de nos rapports à ce qui est autre, ce qui fait apparaître, tout d'un coup d'ailleurs, le comique de nos répétitions. Le métier de psychanalyste est donc comme celui d'un tisserand de la parole. Il exige de la présence et de l'attention à ce qui y surgit d'inattendu, d'incongru, d'interdit, d'inaccessible, d'oublié, enfin. Il ne répare pas à proprement parler, mais il déplace les fils d'un tissage qui permet à un sujet de modifier sa position par rapport à ce qu'il vit. Le psychanalyste, que ce soit dans le rapport à un enfant ou à un adulte, n'est pas aussi silencieux qu'on le dit parfois. En supposant que la parole puisse être créatrice de sens nouveau et se place lui-même au point de surgissement de l'inscription subjective, au point parfois insensé et poétique de l'invention d'un sens possible à ce niveau, son silence ou sa parole, imparfait de toute manière, peuvent pourtant opérer des changements féconds. Voilà, en ce qui nous concerne, j'ai mis l'accent sur l'idée que l'inconscient ne constitue pas un texte qui serait à la disposition de l'analyseant, dans ses rêves par exemple, un texte qui viendrait dire des désirs, qui se seraient exprimés pleinement dans l'enfance avant d'être refoulés. Ce n'est que dans la cure, ce n'est pas important, que l'inconscient se constitue pleinement, en même temps qu'il se révèle, et cela nous donne une responsabilité particulière. Je suis aussi très attentif aux particularités de notre pratique aujourd'hui. Il me semble qu'avec le sujet contemporain, plus désorienté, sans doute, que celui d'hier, notre pratique doit s'infléchir, par exemple, en ce qui concerne la forme, la durée du temps, de ce que nous appelons les entretiens préliminaires, c'est une période où on décide d'apprendre à parler et de commencer une cure, ou qu'il s'agisse de l'interprédation. Il y a à infléchir un petit peu, par exemple, ces deux aspects de notre métier. On verra en quel sens en lisant le livre.